Bonjour à tous, c'est TheHurKiller qui vous parle et bienvenue pour la seconde partie de la construction live consacrée au camion Big Rig du thème Lego Creator en 2007. Et bien on va faire tout de suite, on va commencer la construction tout bêtement. Et donc j'ai arrêté de parler parce que je raconte déjà n'importe quoi. Et je vais être un peu fatigué je pense. Je vais mettre mes verts et ils sont encore plus sales qu'avant quoi, c'est incroyable ça. Bon. Visiblement je dois mal le faire parce que mon t-shirt apporte plus de tâches que de clartat l'ensemble. Allez ! On va continuer avec la cabine, vu qu'on était dedans. Donc avec les pièces PanQ 2x3, voilà, ainsi que des 1x1 en rouge. Et donc on va continuer tout de suite hein. Allez, on va t'enchaîner. Donc là ce sera en dessous des bonnes grosses briques quand on n'en fait plus. Donc franchement rien de très très compliqué. Il y a des bonnes pièces en L à ce niveau là, voilà. On va commencer à mettre des petites pièces 1x1 avec accroche sur le côté qui serviront pour les portes. Il faut quand même y penser que je tiens à venir à designer ce type de pièces là. Parce que moi ça ne sera peut-être pas venu à l'esprit de designer une pièce comme ça, de cette forme là. Et on va amorcer les sièges en casant donc deux pièces ponctues. Comme ça, si on se mette là, voilà. Ouais, là on n'a pas à tout bouger. De toute façon là je pense qu'avant ne bougera plus en fait. On va vraiment faire la cabine hein. Donc voilà. Excusez-moi, j'avais un peu les cheveux. Et ouais, on va continuer hein. Surtout il y a des pièces rouges. Par contre on va mettre le pommeau de vitesse qui est bon, un peu le même dans chacun des modèles. Alternatif tout du monde, du set. Après pour les autres sets, je ne sais pas comment il est fait. Comme ça. Et on va remettre des pièces. On va continuer l'air du véhicule avec des bonnes grosses pièces comme ça, voilà. Comme ceci. On sait tout ce qu'il fallait faire là. Donc deux étapes plutôt faciles hein. Alors on va battre les pots d'échappement. Est-ce qu'on ne peut pas pousser les pots d'échappement ? J'en sais rien, les cheminées. Donc attendez ouais. Il faut que j'en case deux. Ensuite, une petite pièce une fois une circulaire noire. Et ensuite, il y en a trois. Voilà. À ce niveau là. Ensuite. Comme ceci. Vous ne pouvez pas voir, c'est très intéressant. On fait ça x2 d'ailleurs les chemins au passage. Comme ça. Voilà. Qui devrait faire l'affaire pour l'instant. Maintenant, on va mettre clip plus deux pièces une fois une. Rouge. Qui serviront à faire tenir la vraie pièce de pots d'échappement. Un bâtiment. voilà donc c'est quand ça prend de forme on va laisser un espace à ce niveau là pour faire les fenêtres arrière donc c'est bon c'est un peu un peu moyen il n'y a pas vraiment de vitres même si c'est vrai qu'il n'y a pas de pièces une fois trois pour les vitres il n'y a pas non plus d'une fois une tout bêtement je crois enfin voilà si tu peux faire des vitres mais il faut vraiment prendre des briques toutes simples et les mettre en transparente quoi tu ne pourras pas prendre les espèces de pièces vitrées en L au moins de faire un truc spécial enfin de toute façon ce n'est pas dans le modèle de base mais ça peut être modifié très facilement je pense si vous avez les pièces qui vont bien donc juste deux pièces pour cette étape là tiens c'est assez simple les sièges maintenant voilà c'est très simple les assemblages de plaques et à la fin vous avez deux les petits clips qui vont bien donc ça s'accroche à ce niveau là ici et ça on va faire le second siège voilà il me reste deux une fois une on va voir on les utilise après voilà c'est assez bien calé hop et maintenant on fait directement le moteur visible on ne finit même pas la cabine pour l'instant il est porté à l'air tout le gars et le moteur au moins ça ça change c'est pas linéaire comme ça on dira voilà il n'en reste plus beaucoup de pièces grises à jouer qu'est-ce que l'on sait surtout ça j'ai une grosse camion en plein milieu là mais vous n'avez pas grand chose vous voyez ça prend juste forme tranquillement en mettre la pièce avec les lignes comme ça, ceci, et j'ai un peu oublié une étape aussi surtout, comme ça, comme ceci, voilà, donc là ça semble pour l'instant, maintenant on va caser une pièce comme ça, c'est bon, je tiens le coup, j'ai peut-être pas l'air, mais je tiens le coup, voilà, et voilà, comme ça, donc le moteur, je pense qu'il est bientôt fini, je vais mettre les pièces comme ça sur le côté que tu as fait, très bien les choses, bon, c'est à peu près le même niveau, on tourne, et magie, on est à ce niveau-là, comme cela, voilà, ça constitutILा, c'est pas, ouais, oui, ok, on tourne, ok, attention, on tourne le même niveau, on tourneau, vous nerayez pas, non tourne le même niveau-là, bon, on tourne, ok, etc,atedons, on va continuer dans l'avant de la cabine je ne sais pas si on mettra les vitres assez rapidement ou pas je veux juste que je trouve une seconde pièce en L comme ça, comme ça, comme ça il faut que je me réveille un peu aussi comme ça alors ça c'est fait, ouais maintenant là je me rends compte que c'est assez intelligent la vitesse et tout, le compteur de vitesse en fait ils ont fait en sorte dans deux chiffres que même si tu le mets dans ce sens là en fait ça marche aussi donc c'est soit 82 soit 28 et c'est plutôt une bonne idée voilà ça fait que c'est pas une pièce qui ne veut rien dire quand tu vas aller dans l'autre sens juste là je me suis souvié de bien comprendre donc ça, ça se met sur le clip qu'on a mis ici voilà donc celui c'est c'est un espèce de panneau de bord comme je disais qui est un peu spécifique qui était fait selon l'espace dont il disposait donc ce qui fait forcément là ça touche le volant de façon assez incroyable c'est vrai que c'est un peu compliqué donc attendez parce que ouais ça c'est fait ah ouais bah c'est bon on va passer à l'étape suivante les portes enfin, oui les deux portes donc là la première je me rends compte qu'il y a encore quand même pas mal de pièces rouges c'est assez hallucinant par contre les noirs et les gris foncés là elles commencent pas à attirer la tronche je crois bon ça c'est mon sens là celui là ceci deux fois une ensuite une pièce en allez pour faire l'espèce de poignet du côté de l'intérieur pour que je remette les pièces qui se sont levées dans tout de même comme ça comme ça voilà voilà C'est magnifique parce qu'on a dit qu'elles sont importants. On va devoir se la retaper une seconde fois, donc attend, elle n'est pas encore finie. Pour l'instant il reste un très chouette détail à faire, vous l'aurez compris qu'ils utilisent les deux pièces ici. Donc on va prendre une autre petite antenne, qui est une espèce de bras mécanique. On va mettre ça à ce niveau là. Et voilà. Et donc ça, ça va se mettre à ce niveau là. Et donc on est parti pour x2 d'anthologie maintenant. Allez, comme ça, seconde porte. J'ai enclenché la seconde là aussi, surtout. On vient d'utiliser la dernière pièce, une fois une, noire. Et puis on va, on va, là. C'est parti. Attendez que je trouve la pièce qu'il me faut. Je suis pas sûr en mode warrior là. C'est que je parle plus trop. Comme ça. La dernière une fois une ronde noire. Comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette partie là est finie. Donc seconde portière achevée. On va peut-être passer à des choses plus intéressantes. Une portière ça va. Deux portières c'est bon. Même si c'est un peu logique. Et au tout à fait j'ai mis ça de côté. Parce que c'est quand ça ne peut pas prendre de la place. Vous ne pouvez plus grand chose. Et on attend à faire l'avant du camion. Qui je pense va utiliser une bonne partie des pièces restantes. Surtout des rouges. Elle va faire un peu le ménage là dedans. Allez c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme ceci. Donc ça verra pour mettre des pièces au cylindrique dessus. En fait. Et la seconde. Qui va venir se mettre à ce niveau là. Comme ceci. On va prendre maintenant des pièces. Une fois. Enfin. De quatre. C'est un peu bizarre. On dirait qu'il y a une espèce de pièce noire qu'on ne voit pas. À travers. Une des pièces. Pentu là. C'est un peu spécial. Donc celle-là qu'on sert de la dernière pièce belge. C'était les une fois une. D'ailleurs les une fois une circulaire noire. Pas aussi à la trappe. Voilà. Qui sont utilisées maintenant. Alors. D'autres pièces. Pour donner la forme. Très spécifique. Du camion. Cette pièce. Une pièce. Hum. Prends le cul courbé. Voilà. Cherche le mot par 15 ans. Deux fois trois. On remplit tout ça avec. Une pièce lisse. Et là. On remplit vraiment ça avec. Des bonnes grosses plaques. de la. Des pommes paroles. Il y a un fagot. Comme ça. deux pièces pentues. Quand même. Vous avez un peu de forme à l'ensemble. On ne pas conçoit qu'avec. Des. grosses plaques. Justement. on en aura une fois deux et l'autre dernière pièce en forme de gris foncier vient d'y passer voilà et donc là on n'a pas fait l'avant et on n'a pas fini les côtés mais normalement on va mettre ceci à ce niveau là donc attendez ça se met un cran ici on va prendre quelques pièces grises pour finir tout ça d'ailleurs les gris là aussi je pense qu'il ne va plus rester beaucoup comme ceci voilà et deux pièces litres qui vont se mettre à ce niveau là allez donc ça c'est fait maintenant qu'ils sont à faire on va faire en avant du camion donc là encore de la bonne vie de claque voilà comme ça et maintenant on va caser toutes nos pièces grises donc autant des fois sur les autres modèles alternatifs elles sont casées de façon à différents endroits autant là c'est les 10 au même endroits pas intergiverser là dessus ça semble à convivant j'ai dit une bêtise il en reste une un peu spéciale ok encore il reste une donc là on en trouve peut-être que l'autre va au dessus et donc ça ça se case ici en fait en grâce à ces pièces là enfin grâce à cette pièces là en fait parce que celle-ci c'est l'accroché là ça empêcherait l'ensemble de de 3 mètres d'ailleurs c'est un peu bizarre qu'on n'a rien mis là-dessous je suis en train de me rendre compte je vais réaliser un truc ah oui donc on va mettre le pare-choc avant plus tard donc on est à combien là sur 52 44 ok donc maintenant on va faire l'armature l'armature pour le toit de la cabine et on va utiliser notre dernière caisse grise un truc compliqué là dedans ça ça va se caser à ce niveau là excusez moi j'ai un téléphone qui sonne là donc je vais mettre de côté et puis là on saute tout de suite on facilitating on 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 Vous m'excuserez, ce n'était pas prévu ça, donc j'espère que l'appel n'a pas été trop long. Je ne fais pas de montage, allez, c'est vrai qu'on se tient un peu par ici, c'est pour ça que j'ai mis une couette. On était là, on va faire ça rapidement, on se prend un autre coup de téléphone à la tronche, voilà, allez, vous m'excuserez pour ce petit décalage. Mais bon, je n'ai pas en plus, on commence sur la vidéo, on va faire les parties latérales supérieures. Comme cela, voilà, et on va aussi faire l'arrière du véhicule avec plusieurs pièces peintues. Pour bien venir s'emboîter. Ici, et je pense qu'on est à peu près, voilà, on est bon pour l'étape 46. On va mettre 12, et oui, 12, on ne revient pas la pièce comme ceci à l'avant du véhicule. On va mettre en place, c'est de détour. ça c'est fait, on a plus de 2 fois une rouge, avec l'avant du camion et ses 12 pièces rouges, c'est un peu l'acocalypse on va couvrir la cabine comme ceci, et maintenant on va me prendre les pièces argentées mettre ceci sur les pièces qu'on a mises tout à l'heure je ne sais pas si c'est pour un représentant en vrai on n'a plus de pièces techniques ça c'est fait, voilà 48 ah on a des petits pieds jaunes ici aussi visiblement 49 et là je pense que les dernières pièces rouges vont y passer ici donc la gris argentée voilà ça, ça va se mettre comme ça là on a plus de pièces rouges donc dans les pièces grises, il y en a une qui va se mettre là ici deux petites jumelles c'est tout ce qu'il faut caser visiblement on casse beaucoup de pièces au fur et à mesure de la construction alors maintenant on met les roues et visiblement tous les pièces qui restent seront faites à l'étape 2 donc les roues d'ailleurs je l'ai mal fait mais en fait il y en a deux à l'arrière qui se mettent comme ça voilà je suis occupé je m'attends non c'était mon frère qui voulait entrer il n'a pas dû lire le panneau ne pas entrer je pense oh quelle live construction un riche en rebondissements allez on va plutôt finir ça va à l'étape 52 donc il disait quoi les jantes effectivement sont pas mises dans la même position à l'avant et à l'arrière et ça je m'étais trompé pour la revue vidéo j'avais tout mis de la même façon enfin bref on va enchaîner allez dernière pièce blanche ça c'est fait deux dernières pièces grises ça c'est fait deux dernières... non pas les dernières pièces noires par contre par contre comme ceci deux dernières pièces argentées qui vont venir avec les deux dernières pièces trans jaune comme cela voilà voilà comme ceci et donc ça maintenant ça se met à ce niveau là donc sur la pièce avec les tenons qui ressortent bien sûr je les fais à l'envers quitte à faire au lieu c'est très intelligent voilà voilà et enfin on prend les dernières pièces noires qui sont ces pièces là et on va les ajouter ici donc je suppose pour faire une espèce de klaxon du véhicule voilà on range ça et voilà vous avez le petit fini faire en sorte qu'un caméra ne se barre pas en tous les sens voilà donc un petit temps à rendre et puis c'est bon comme cela et donc voilà je pense que c'est tout pour ce véhicule là donc j'ai fait la construction des trois modèles du big rig cette créator 4955-787 et j'ai aussi fait donc les quatre revues vidéo donc maintenant vous avez absolument tout la boucle est bouclée j'espère que vous avez passé la vidéo sur les questions des commentaires si vous êtes encore là et bien n'hésitez pas passez une bonne journée bonne après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez portez vous bien et nous avons rendez vous pour une prochaine revue vidéo allez à la plus salut